Salut les amis, alors bienvenue pour ce let's play sur Kickdom Hearts 3. On allait donc nous diriger vers la planète de Pirates d'Ecaray, parce que l'on va faire tout de suite, oui je vais y aller, décoller, ça va nous faire du bien un peu de piraterie après l'arène des neiges, ça va changer un peu, allez décoller, on décolle, allons-y, c'est parti ! Il y a un ennemi 3 étoiles là-bas, un drap pour l'homme, j'espère que c'est bon. Si c'est pas le bon, ce sera autre chose, c'est pas grave. Hop, on ramasse un peu. C'est un peu vite pour l'instant, on se fait pas graisser, on fait le chemin tranquillement. Je pensais améliorer le vaisseau aussi. Il va finir par être un peu juste, là pour l'instant ça va, mais il va falloir s'il va peut-être être un peu juste quand même. Il est niveau 37 donc je pense qu'il y a de quoi faire. On est bien, on arrive bien sur la planète de pirates des caribes. On va pouvoir s'amuser un petit peu cette fois-ci. Pas qu'on ne s'est pas amusé la dernière fois en t'entendant nous bien, mais ça va être bien plus agréable pour moi en tout cas que l'arène des neiges. Oui, je veux atterrir dans ce monde. Ah, vivement qu'on ait des jeux sans écran de chargement. Ça, ça serait vachement fun quand même. Je suis d'accord avec la phrase. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Ah, on a beaucoup de temps. Ah, on a beaucoup de temps. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. Why are you so happy? C'est sympa à nous tenir. Cause we get to be pirates again. Yep, you always did like this world. How could anyone not? Still, it's a real shame we don't have a bigger ship. T'as n'ai ni idea where we're going? Where else? The edge of the world! Captain Sorrel! What ails ya, Mr. Goofy? The edge of the world! Aye! We're running out of sea, sir! Aye! We're running out of sea! Running out? We're running out of sea! What? We're running out of sea! It's hard to starboard! What the low-pies happen?! What the hell? He's running out of sea! You're running out of sea! Ah! Ho-ho-ho-ho! Les Caraïbes Les Caraïbes Les Caraïbes Les Caraïbes On court après le bateau On va essayer de ne pas se versemer On va juste les ignorer On y est presque Voilà Oh des 5 heures Quelle surprise Je m'y attendais pas du tout We got this Ah c'est sympa fait pour m'attaquer en duo J'aime beaucoup Ah oui Très très bien faite cette attaque Ah mais laisse toi faire toi Ah là Sous-titrage ST' 501 Ah ouais c'est bien sur des crâpes blancs qu'il avance Ah les personnages sont vachement bien fait quand même Ouais clairement Jack ! Mr. Gibbs ! Oui cap'in ! J'ai pensé que ça. J'espère que vous êtes capable de s'assurer vos actions. Sir ? J'ai eu l'impression que vous êtes capable de s'assurer vos actions. Qu'est-ce que vous êtes capable de s'assurer vos actions ? Hmm ? Davy Jones' locker ? I know that. I know where I am. And don't think I don't. I'm in Davy Jones' locker. Assuredly. Jack Sparrow. Jack Sparrow ! Barbossa ! Ah, Hector ! It's been too long. Hasn't it ? Ay, Jilla de Muerta. Remember ? You shot me. No, I didn't. I don't think I had a chance to meet you. I don't think so. Oh, Will. Elizabeth. Is... Something about you, different? Yeah, you look all swashbuckly. Alors, j'ai vu des aventures, mais je n'ai jamais pensé que je vous trouvais ici. Par contre, où est-ce que c'est ici ? Qu'est-ce qu'est-ce que c'est avec un coffre ? Davy Jones' coffre. Jack n'a pas de payer une certaine faute à Jones, donc Jones a envoyé le Kraken pour dévourer Jack, et c'est comme il s'est terminé ici. Alors, Davy Jones' coffre ? Vous dites que nous avons passé le Grave ? Et nous sommes là pour dévourer Jack de sa mort. Tia Dorma. C'est parti, eh ? Vous avez un agréable sens de la macabre de toute délirie. Il pense que c'est un hallucinant. Ah, c'est completé avec ces trois masquerades. Ah, Jack, c'est vrai, nous sommes ici. Nous sommes venus pour vous sauver. Hein ? Vous avez déjà vu ? C'est très gentil de vous. Mais il semble que si je me positionne et que vous n'êtes pas, vous êtes les gens qui ont besoin de sauver. Et je ne suis pas sûr que je suis dans le mood. C'est parti. 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 Je suis venu. Allez. Ah excellent, on va pouvoir... On va se servir du bateau. Ça c'est classe. Navigons, navigons. Tel de brave pirate. Oh un peu d'action en plus. Hop là. Non mais oh. Il fallait que ça allait nous avoir comme ça. On a des vrais pirates nous. Cast your fate with Jack Sparrow, and you'll soon be sharing in the wrath of David Jones. The guy Will mentioned? Who does he think he is, anyway? And what did Jack ever do to him? Truly. You don't know who David Jones be. And you say you be men of the sea. The, um, let's put it this way. We're from another sea. Hmm. Iron now. Jack and David Jones' fate be intertwined. Jones, him raise Jack's precious pearl from the depths and make Jack captain for 13 years. In exchange, Jack promised to give Jones him soulless payment. But 13 years pass. And Jack failed to return. So Jones, him sinna crackin' to devour Jack, taking him and the pearl back to the depths. But if Jones learn that witty Jack cheat that fate, him gonna punish Jack even worse. And Jack's friends too. Are you, um, talking about us? You mean that the kraken's gonna eat us? Uh, let the kraken have a crack. I ain't scared. Hmm. Not scared at all. That be rare. Most men, them run for land at the mention of the kraken. Not you. But Jack be scared. He want to be free of his debt to David Jones. That's why he need the box. Box? Shh! Oh, it be a chest where David Jones lock away the part of him that hurt. The pain it cause him was too much to live with. But not enough to cause him to die. Oh. Uh, uh, and what part of him is that? Mm-hmm. Him hurt. Oh, how does he do it? A creature absent a heart, and yet somehow able to keep existing. Not even my finest replica can claim that achievement. The secret must be in that box. I have to know what mysteries it contains. I believe our orders were to find the box and seize it. No more. Put a leash on that runaway curiosity. Always so short-sighted. Why would the organization seek me out just as soon as I was re-completed, if not to affirm my intellectual prowess and invest in my research? Every stride I make is a stride for all of us. Oh, really? And what exactly are we striding towards? Hmm? Luxord, do I detect a hint of treachery in your words? What? Don't be absurd. But to be clear, I serve the organization. I don't share your need to please Xemnas. He's good at wrapping you around his little finger. Always has been. Hmm. All I desire is the freedom to continue my research. Ansem the Wise refused to nurture my talents, so I cast my lot with Xemnas. With Xehanort, rather. Simple as that. I see. And you don't care how he uses your research? Not in the slightest. All that concerns me is that I complete the perfect human vessel. That's all well and good. But I know this world better than you. Kindly stay out of the way. Oh, of course. Considering those pests have shown up, I'd hardly get anything done. I already know what to do with the pests. Then you can resume your stuffy studies. Ah, that's my boy. I'll be watching from the shadows then. I'm yeah. I'll be watching from the shadows. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Heartless! Look out! Sous-titrage Société Radio-Canada Have you aligned with those things again? Don't impugn me, Honor. Why would I conspire with them? But you did conspire with them. Could you discuss it later? Sous-titrage Société Radio-Canada Get ready! Hmm, I sure do wish we could get a little closer. What? What can I do? We can do that! We can! Zoro! Donald and Goofy, protect the ship! I'll handle the heartless! Eh bah, j'ai cru que cette cinématique allait durer tout le long du Let's Play, dis donc. Les cinématiques d'introduction sont décidément assez longues à chaque fois qu'on arrive sur une planète. Mais bon, place à l'action maintenant. Allez, viens là, Mango. Mais non, t'en fuis pas comme ça, je te dis. Allez, viens là, hop là. Je vais récupérer un petit peu des petits là pour récupérer un petit peu de vie. Ah, c'est où ? Ah, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Allez, je vais retourner un peu s'occuper du dragon non-ci. c'est pas le tout mais c'est lui la cible principale on va l'éviter allez ah non sérieux lève toi les dents allez allez on tape on tape on n'a pas rien on peut m'a mort voilà en utilisant sa magie et là on cherche quelqu'un sur qui remonter voilà et on continue hop là on évite tout ça allez allez oh là attention collision le bateau s'en sort pas trop mal pour l'instant on voit attention c'est lui on voit allez allez on est presque je vais choisir descendre pour récupérer un petit peu voilà ça évitera de mourir bêtement allez on l'a presque allez on remonte dessus ton haleine est toujours aussi mauvaise toi allez dernière barre allez voilà c'est fait Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, non ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti. un petit coffre oui je m'en doutais le premier coffre c'est toujours la carte et ça nous permet de voir qu'il y a un point de sauvegarde ici bah écoutez sur ce les amis après cette longue cinématique d'introduction et ce combat épique contre un mini boss pour nous incorporer à l'univers de Pirates des Caraïbes j'ai envie de dire je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand est-ce que vous verrez la vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure allez salut salut je ne vous dis à bientôt c'est parti